Dans un contexte macroéconomique et géopolitique tendu, il est bien difficile en ce moment d'avoir des certitudes. Après un début d'année franchement baissier et une légère embellie cet été, c'est de nouveau la Bérezina sur les marchés, avec un mois de septembre et plus largement une fin d'année qui s'annonce mouvementée sur les marchés boursiers. Bienvenue sur Isili Bourse, la chaîne qui vous rend l'investissement facile, c'est Sébastien, et aujourd'hui je vais vous parler de l'action L'Oréal qui est éligible au PEA. Nous allons faire ensemble tout simplement l'analyse complète de cette action pour savoir si elle représente une bonne opportunité d'investissement. Pour cela je vais utiliser mes 10 critères de sélection dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, dont le lien s'affiche en haut à droite de votre écran. Avant de commencer je tiens toutefois à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que tout ce qui est dans cette vidéo n'est issu que de ma propre réflexion que je partage simplement avec vous dans un but d'échange et d'information. Pour commencer tout d'abord afin d'en savoir un peu plus sur cette entreprise, L'Oréal c'est quoi ? C'est tout simplement le premier groupe mondial de cosmétiques. L'entreprise a été fondée en 1909 et son siège se situe à Clichy en France. Le groupe propose pour l'essentiel des produits de soins de la peau, des produits de maquillage, des produits de soins capillaires, des parfums et des produits de coloration. Son chiffre d'affaires est composé à plus de 76% par les produits cosmétiques grand public avec notamment les marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline et Mixa. Mais aussi par les produits cosmétiques de luxe avec les marques comme Lancome, Yves Saint Laurent, Biotherm, Rive-Floren, Diesel et Cacharel. La commercialisation de ces produits est assurée en majorité par la grande distribution, la vente à distance, les pharmacies et les parfumeries. Elle dispose en outre de 39 sites de production à travers le monde. Son chiffre d'affaires est réalisé à 90% sur les marchés européens, asiatiques et américains avec une quasi-égalité de répartition. Les deux principaux actionnaires de l'entreprise sont la famille Bettencourt avec 35% et la compagnie Nestlé avec plus de 20%, ce qui lui confère d'ailleurs à la fois une bonne gestion familiale mais aussi le soutien de la multinationale suisse de l'agroalimentaire. Petite parenthèse avant de passer à l'analyse de l'action, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Cela m'aidera tout simplement à développer la chaîne et à vous offrir un petit peu plus de contenu. Bon allez, après cette courte présentation, passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, les fondamentaux de l'entreprise. Le cours de son action notamment a connu une belle et constante croissance jusqu'au début de l'année 2022 mais connaît depuis une bonne baisse de son cours. La chute globale des marchés, les problèmes géopolitiques et macroéconomiques ainsi que le ralentissement brutal des économies émergentes comme la Chine dégradent les perspectives du groupe à court terme. Étudions maintenant d'un peu plus près son résultat d'exploitation. Après avoir eu un ébite croissant ces dernières années, un ralentissement a eu lieu en 2020 en raison du Covid. La reprise de la croissance en 2021 du résultat d'exploitation fut rapide et les prévisions pour les deux à trois prochaines années sont encourageantes. Le chiffre d'affaires connaît une constante croissance depuis plus de dix ans, hormis 2020 bien sûr, et se porte comme un charme avec même une belle courbe ascendante. Le retour sur capitaux propres qui indique la profitabilité de l'entreprise est même supérieur à 15% et atteint les 17,5% en 2021 et devrait dépasser les 23% en 2022. Cela est bien la preuve que la société est assez rentable sur le long terme. Le flux de trésorerie ou le free cash flow de L'Oréal affiche de belles valeurs également et continue de croître au fil du temps permettant à l'entreprise d'investir, de préserver son dividende, de rembourser ses dettes, de racheter ses propres actions et de garder du cash disponible. Le ratio dette sur capitaux propres même s'il est en hausse sur les cinq dernières années demeure voisin des 25%, ce qui est tout à fait acceptable pour une société comme L'Oréal même si cela n'est pas un bon signal. Mais cela s'explique simplement par l'acquisition sans cesse de nouvelles marques et rachats d'actions. En effet, depuis sa création, il y a plus d'un siècle, L'Oréal construit au fil d'acquisitions ciblées une palette de marques emblématiques et complémentaires. Ce portefeuille de marques mondiales qui est aujourd'hui le plus riche et le plus diversifié de l'industrie de la beauté nourrit la croissance du groupe sur le long terme. Quant aux marges de l'entreprise, la marge nette de L'Oréal est plutôt stable, entre 13 et 15% et signifie que chaque euro de chiffre d'affaires entraîne 15 centimes de résultats nets. Même si cela peut paraître faible, cela correspond aux marges moyennes du secteur. La marge d'exploitation, ou marge opérationnelle, est elle aussi positive et augmente lentement pour atteindre les 19 à 20%, ce qui est très intéressant. Son price earning ratio, ou PER, est actuellement de 30 à 32. L'Oréal appartient au secteur des biens de consommation, mais peut être affilié au sous-secteur du luxe, vu ses marques. En le comparant avec le PER moyen du secteur, situé aux alentours des 32, j'en déduis que l'entreprise n'est ni sous-évaluée ni sur-évaluée au cours actuel. Le dividende payout ratio se situe entre 25 et 30% et se veut même raisonnable. Ce sage payout ratio permet au groupe de financer sa croissance et de maintenir le montant de son dividende, même en cas de mauvais résultat. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé au cours de l'année 2020. Finissons par le meilleur des paramètres, le dividende. La compagnie reverse un dividende depuis plus de 30 ans sans interruption avec une croissance moyenne de 5% par an sur les 5 dernières années. Le dividende est fiable avec un rendement autour de 1,5%, ce qui est pour un investisseur un très bon signal. L'Oréal a également une bonne politique actionnariale. En effet, les actionnaires s'inscrivant au nominatif pur ou administré voient leur fidélité récompensée. L'Oréal offre en effet plus de 10% sur le montant du dividende après deux années civiles pleines de détention continue au nominatif et jusqu'à la date de paiement du dividende. Le rachat d'actions fait aussi partie des pratiques de l'Oréal. En 2021, par exemple, la société a racheté 4% de ses propres actions au groupe Nestlé, soit l'équivalent de 22,26 millions d'actions. D'une façon générale, le rachat d'actions, du fait de son aspect dilutif, est très apprécié des investisseurs qui voient la valeur de ces actions mécaniquement augmentée. Alors vous allez me dire maintenant, oui, c'est bien beau avec tes 10 paramètres, maintenant que va-t-on en conclure ? Alors tout d'abord étudions les points forts de la marque. La parité euro-dollar ou un dollar fort est une véritable aubaine pour les valeurs très exportatrices aux Etats-Unis comme l'Oréal et c'est le cas actuellement. Sa politique actionnariale est généreuse et favorise la fidélité des investisseurs. Et les fondamentaux sont très bons, pour ne pas dire excellents. C'est une entreprise dynamique avec une politique d'acquisition favorisant son développement. Pour les points négatifs, et oui, il y en a, l'Oréal est fortement exposée au marché asiatique et notamment au marché chinois, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et ce qui pourrait peser sur les résultats de l'entreprise à court et moyen terme, mais aussi sur son cours de bourse. Son modèle économique montre des signes de polarisation croissante, avec d'un côté l'Asie et le luxe comme principaux moteurs de croissance, et de l'autre des divisions grand public et produits professionnels, comme la région Amérique du Nord qui reste des points faibles. La progression reste modeste dans la division grand public avec les marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, avec notamment une stagnation des ventes aux Etats-Unis, où le groupe gagne peu de parts de marché. Voici maintenant mon opinion sur le titre, que vous attendez d'ailleurs ou pas. L'Oréal est une action que je juge de qualité, de par son management, son portefeuille de marque et sa bonne répartition géographique. C'est une action aux fondamentaux solides et reposant sur un business performant et en croissance. Personnellement, je suis investi sur l'Oréal via mon PEA. Selon mon classement, elle est même dans mon top 5 des actions PEA. Vu la baisse qui s'installe, le cours actuel reste un bon point d'entrée. Toutefois, une zone d'accumulation entre 300 et 310 euros serait un très bon objectif pour commencer à investir sur cette belle valeur. Selon mes critères, son aversion risque est de 1 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Ceci représente uniquement mon point de vue et en aucun cas un conseil d'investissement. Le but est de susciter de l'intérêt à partir de l'analyse fondamentale de cette action et des rapports financiers de cette compagnie. Voilà, maintenant vous savez tout sur ce qu'il y a à savoir pour investir sur l'action L'Oréal. Vous pouvez retrouver en commentaire les liens vers mes courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de bien belles opportunités pour toute inscription. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur mon analyse de l'action L'Oréal. Je vous remercie pour votre soutien. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si cela n'est pas encore fait, à actionner la petite cloche pour vous tenir au courant et à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, investir doit toujours rester un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501